Les zones humides sont de véritables poumons verts dans l'agglomération de Dakar. Les niaïs de Dakar abritent une faune riche et variée. Les espèces animales les plus importantes sont les oiseaux, les reptiles et les poissons d'eau douce. Les zones humides jouent un rôle écologique et économique important. Selon les estimations, un horticulteur peut gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA par an au Technopole, 2 millions de francs CFA au lac Ouï et 800 000 francs au lac Mbobos. Ces revenus démontrent l'apport substantiel des zones humides au bien-être des horticulteurs. Seulement, l'avancée de l'urbanisation à Dakar est sans commune mesure et affecte actuellement les zones humides et périurbaines. Le cas de la grande niaï de Pekin est assez parlant. Entre 1978 et 2019, cette zone humide est considérablement engloutie par le processus d'urbanisation. Les zones humides ont connu d'importantes mutations liées aux aménagements opérés par les attributaires de baux de titre foncier et d'autorisation d'occuper à titre précaire. Les espaces d'horticulture sont convertis en zones d'habitation, des infrastructures routières et des équipements publics sont aménagés dans les zones humides ou à proximité de celles-ci. La dégradation des milliers humides par les rejets urbains est aussi remarquable. On peut le constater au lac Mbobos qui accueille à titre d'exemple 500 000 tonnes de déchets par an.